bonjour à toi chers spectateurs trois étés de sandra cogut c'est un film que je trouvais assez intéressant par rapport à son sujet parce que je vous avoue que il ya deux semaines j'ignorais complètement l'existence de ce film et j'ai vu la bande annonce par hasard au cinéma et en fait j'ai trouvé que le sujet résonnait parfaitement dans une certaine vague qu'on a aujourd'hui du cinéma brésilien et sud américain qui cherche énormément à questionner la société et à remettre en perspective beaucoup de choses de cette société et le film de sandra cogut avait l'air d'être parfaitement cette petite case une casque que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que c'est un sujet qui arrive à la fois traité très bien de l'humain et en même temps de la société pas que brésilienne ou sud américaine mais mondiale littéralement le résumé pour faire simple mada est la margeur d'hommes d'une riche maison au brésil tenu par un homme dont les activités restent extrêmement opaque nous allons la suivre durant trois fêtes de noël durant trois été donc qui vont radicalement changer la vie de la maison c'est une très jolie oeuvre mais qui est très oubliable malheureusement pour faire simple on est typiquement devant un long métrage qui a uniquement un fil directeur est passé ce fil directeur c'est des petites anecdotes droppées à gauche et à droite il ya une histoire elle est évidente elle est clair et nette on arrive facilement à la mettre en perspective on arrive facilement à la distinguer au sein de l'oeuvre ce qui est moins clair en fait c'est que on a vraiment la sensation que tout est pars tout est diffus tout est constamment dans l'évocation et jamais dans le concret et c'est en même temps ce que j'apprécie énormément avec ce film et en même temps ce que j'ai un peu du mal à cerner et ce qui fait que potentiellement je pense beaucoup de gens peuvent se sentir un petit peu mis à l'écart par rapport à ce métrage on va dire que sur le papier je trouve vraiment que sandra kogut a fait un magnifique travail d'humanisme par rapport à son sujet parce que franchement ce genre de sujet je les ai déjà vu évoquer et parfois c'est évoqué de manière tellement bâtarde que ça n'a aucun sens ou alors c'est vraiment juste on veut critiquer la société du coup on met en avant des sujets de société et derrière on passe son temps à ramer à raconter un peu tout et n'importe quoi et au bout d'un moment on se perd là pour le coup ce qui est intéressant c'est qu'au moins le sujet concret les personnages sont surtout mis en avant et ça fait que du coup on s'attache quand même à cette histoire même si rapidement on se rend compte que c'est avant tout un film qui va avoir une vocation sociétale et pas tant que ça une évocation humaine et du coup on ressent de l'attachement mais on comprend pourquoi le film peut également nous inciter à prendre trop de recul et du coup à sentir presque rejeté par l'oeuvre parler d'une simple tranche de vie reste quelque chose de très compliqué au cinéma pas forcément parce que cela est difficile mais surtout parce que sur le papier parler de quelque chose d'aussi anecdotique peut donner lieu à une oeuvre pas du tout passionnante ou palpitante qui peut laisser le spectateur complètement de marbre dix ans après la sortie de son premier long métrage en france sandra cogute nous propose ici une plongée assez radicale dans la société brésilienne amenant un regard assez intéressant très anecdotique par contre faisant qu'à de nombreuses reprises on regarde le long métrage d'un oeil un peu perplexe mais au bout du compte le bilan qui en ressort est réellement amusant touchant parfois brutal mais surtout très symbolique dans notre monde actuel en termes d'écriture c'est donc écrit par yana cassoi paro ainsi que sandra cogute et cette écriture elle est vraiment prenante si on reste accroché aux personnages parce que derrière c'est comme j'évoquais l'histoire est très éparses très diffuse en gros donc comme l'évoquer le résumé c'est trois étés trois hivers pour nous où ils vont fêter noël dans cette fameuse maison et où on va voir madame un peu gérer son équipe sa seconde famille et essayer surtout entre guillemets de continuer à vivre malgré les fatalités de l'actualité ou du monde tout simplement parce qu'en gros sans spoiler le film va nous montrer comment cette famille va passer de tout est riche tout va bien à il ya la police qui arrive et on découvre des choses jusqu'à comment on fait après une fois que tout ça est passé et le film arrive plutôt bien à gérer ça en traitant avant tout de madame et donc de sa seconde famille et en mettant ça en perspective on sent que les deux auteurs arrivent parfaitement à donner lieu à quelque chose qui ne soit pas uniquement de l'ordre de l'anecdotique par le biais de ces personnages parce que si on se retarde vraiment sur cette histoire c'est hyper anecdotique c'est un film qui ne raconte quasiment rien pendant une heure et demie c'est un film qui raconte simplement comment une famille passe d'un point à un point b et en trois temps du coup il ya juste une séquence d'intro une transition et une fin et derrière en fait ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution des personnages après cette évolution des personnages et par moments amené vraiment à la truelle je pense notamment à mada qui durant une bonne partie du film est montré comme quelqu'un de très fort et à la fin parce qu'il faut amener une certaine faiblesse dans le personnage et montrer un attachement fort par rapport à celle ci comme si avant ça n'était pas déjà le cas on rajoute une séquence très émotionnel séquence très émotionnel qui on en parlera ensuite très bien filmé mais en termes de pure écriture c'est très maladroit et ça n'a pas forcément de sens par rapport à toutes les paraboles que le film évoque derrière par rapport à l'ultralibéralisme par rapport à la manière avec laquelle les riches ont tendance à se comporter avec certaines personnes par rapport à laquelle on traite d'autres personnes juste en regardant leur visage et en les jugeant complètement uniquement par le biais qu'ils portent tout ça en fait est très intéressant mais au sein du scénario c'est quand même m'a évoqué par moments de manière assez bâtarde kogut et kosoï paro nous offre donc une écriture en trois temps bien délimités trois temps cherchant avant tout à mettre en perspective la société mais également à construire une certaine réflexion autour de l'humain au milieu de tout cela un humain faisant simplement le constat de tout ce qui l'entoure et de tout ce qui le forge au fond ce portrait de société est parfaitement amené par deux auteurs qui ne veulent pas simplement faire un constat du brésil même si bien évidemment tout le récit est centré là dessus mais avant tout faire un constat de la société mondiale de la conception que nous avons tous de la société et de la manière avec laquelle nous cherchons à comprendre notre prochain au coeur de tout cela en termes de mise en scène ce drac ogut donc faut savoir que c'est son troisième long métrage son premier long métrage a eu la chance de sortir dans les salles françaises son deuxième pas du tout et il date d'il ya deux ans donc du coup là son troisième film je trouve qu'il ya une certaine maîtrise mais qu'encore une fois c'est une mise en scène qui ne veut pas de flamboyante plus que ça c'est une mise en scène qui n'est pas factuelle non plus mais joue beaucoup sur une forme je dirais pas d'attardement mais d'anecdotique filmique en gros elle va filmer des séquences qui peuvent s'en est sonné comme très simple voire limite très oubliable mais elle va réussir à les rendre forte en plaçant sa caméra de la bonne manière et ce qui est intéressant surtout c'est que j'en ai pas trop parlé jusqu'ici mais le film est une comédie dramatique donc c'est vraiment voué être drôle et je trouve le film amène très subtilement cet aspect comique au sein de la mise en scène c'est pas un film qui va constamment nous faire rigoler à fond ou nous faire pleurer d'un seul coup c'est un film qui joue beaucoup sur des demi-teintes sur des demi-tons sur des instants de suspens où on sait pas si on doit forcément rire aux éclats ou se sentir touché et ému et c'est ça que je trouve être très fort dans la mise en scène de cogut c'est qu'il n'y a pas vraiment de tout blanc tout noir c'est toujours un peu nuancé c'est toujours très flou très tendre très affectueux presque avec le spectateur et ça fait qu'on se laisse entrer dans tout ça en se laissant porter en ne cherchant jamais plus que ça à questionner ce qui se passe à l'écran parce qu'on a la sensation que la mise en scène de cogut elle est claire dans ce qu'elle veut mettre en avant pas forcément en étant flamboyante ou en étant extravagante simplement en étant là et en amenant les bonnes choses au bon moment face à la caméra et c'est peut-être là en fait qu'une belle mise en scène réussit à ressortir sans avoir besoin d'être extraordinaire juste en mettant en avant l'humain et en constatant ce qu'il fait face à la caméra ce n'est pas non plus très flamboyant il faut bien avouer que pour le coup la cinéaste brésilienne ne cherche jamais à développer plus que sa surface plus que quelque chose de finalement juste mais sans forcément chercher derrière à en faire une oeuvre visuelle une oeuvre sensorielle ou même graphique cogut développe surtout une mise en scène qui veut jouer avec de l'émotion de la sensation une certaine forme de sympathie pour les personnages n'abusant jamais des effets de mise en scène de caméra comme par exemple sur cette séquence de fin autour d'une mise en abîme particulièrement forte et bien senti autour de mada en termes de casting il n'y a pas beaucoup d'acteurs secondaires qui arrivent vraiment à ressortir je vais être honnête avec vous il ya rogeo flores qui pour moi est l'acteur qui sort le mieux en fait dans le rôle de monsieur lira parce que déjà le mec a une gueule quand même c'est extraordinaire l'âge il c'est un grand acteur ce mec là on ne connaît quasiment pas en france mais c'est un très très grand d'acteurs brésilien il a un visage très particulier et ici avec tout l'âge qu'il a c'est impressionnant mais ça lui apporte beaucoup 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 d'intensité on pourrait signer y aller giselle flores jessica helen ali willow autovia muller sauro octoberde en fait la plupart des acteurs secondaires on les retient pas vraiment celles qu'on retient c'est bien évidemment cette actrice principale extraordinaire qui est pas forcément si grande que ça mais elle sonne comme extrêmement vrai régime à caser et tout simplement éblouissante dans le rôle de mada l'actrice brésilienne révélation de une seconde mère nous offre ici une prestation tout simplement déchirante et émouvante de cette femme et de son regard sur la société au bout du compte trois étés est un film que je trouve très intéressant très touchant très émouvant mais qui peut sonner comme très anecdotique là j'en ai pleinement conscience et même moi honnêtement quand je suis sorti je me suis dit ça m'a pas raconté grand chose et en fait c'est derrière lorsqu'on réfléchit autour du film qu'on se dit quel impact réellement il a eu sur nous qu'on prend conscience que le long métrage en fait a juste pour but de nous toucher de nous raconter une histoire dans un instant t avec une certaine parabole sociétale et moderne et économique mais surtout de nous parler de comment cet impact là influence les êtres humains est ce que c'est dans le bon ou dans le mauvais sens c'est à nous de juger à la fin mais du coup trois étés de sandra cogut c'est un film que je vous conseille c'est très joli et je sais que malheureusement c'est plus possible de voir actuellement mais lorsque les salles de cinéma rouvriront j'espère que vous pourrez aller le voir à plus